et bien bonjour les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de gtm ou lmgt si vous voulez puisque c'est définition qui va être similaire mais si on va parler surtout superbe mode qui est sorti de rss donc rssim studio on les présente plus ce sont pour moi aussi bien rss que que urd sont pour moi les deux meilleurs modeurs avec tous les modeurs à côté naturellement mais ici on parle ici naturellement de contenu payant mais ici vous allez voir on va découvrir ensemble cette catégorie qui est en fait le futur puisque le gtm en tout cas le lmgt qui va être en fait la refonte puisque la gt catégorie gt disparaît et on va dire c'est un mélange entre la gt3 et la gt donc et aussi surtout avec une grille de départ pour l'année prochaine en tout cas pour le wake 2024 entre les hypercars tout ce qui est lmp2 et naturellement ici la catégorie gtm ou lmgt donc qui va vraiment donner vraiment aussi dans cette catégorie wake et puis avec l'arrivée oui comme vous savez pour ce réfracteur 2 on va dire le wake qui va être le championnat officiel je pense que là ça va permettre de nouveau de faire une fois autre chose que la gt3 et puis surtout oui je pense qu'ici avec les modes que je vais vous présenter sera c'est toi franchement vous allez pour ma part découvrir la meilleure catégorie qui existe en tout cas le meilleur ressenti si en tout cas pour le moment que moi j'ai eu dans cette catégorie lmgt il y en aura d'autres j'espère en tout cas de rss on verra plus tard on va aller découvrir deux choses d'abord je vous montrerai ici concernant cette catégorie et puis on ira voir sur rss et puis naturellement testera les quatre voitures proposées puisque ces quatre voitures proposées donc par rss sim studio à tout de suite voilà les amis on se retrouve ici sur le site donc de récime studio donc ici vous avez les quatre voitures concernant la nouvelle qui a été introduite donc la version une à mon avis il y aura des correctifs encore etc on ira voir après concernant ces quatre voitures la gtm donc ici c'est luxe ce qu'ils n'utilisent pas les vrais noms on a la possibilité via res département je vous mettrai les liens de donner les vrais noms par rapport à la voiture c'est voilà c'est standard chez rss comme chez urd après on met via le petit patch ou un petit correctif c'est une modification qu'on peut faire et puis on peut avoir vraiment les vrais noms par rapport à la voiture donc ici luxe et la lexus sont soit ici on parlait vraiment soit de v8 ou de v10 en tout cas dans le cas ici la lexus v8 la gtm mersec mercer c'est la mercedes que vous l'aurez que vous l'aurez reconnu v8 également et puis on a les deux superbes aussi ici donc la lanso qui v10 qui est en fait la lamborghini hurricane et la dernière la gtm bayer c'est pas les aspirines bayer ce c'est la fameuse bm aussi ici qui va être reprise dans cette catégorie donc vraiment ici naturellement comme je vous ai indiqué ce sont des contenus payants donc vous pouvez prendre c'est en livre donc 3 49 je pense que vous êtes à peu près un peu moins donc il faut faudra que je regarde et j'ai pas fait attention et donc ça revient à trois livres batiens on va regarder ensemble comme ça voilà on je dis pas de conneries donc c'est du livre sterling en euros en euros on va directement faire ça hop on est là et donc on est à 3 49 donc on va faire le calcul ensemble donc 3 49 ça revient voilà quatre euros donc fois quatre on a à peu près à 16 euros à peu près à 16 euros pour les quatre voitures donc voilà comme ça juste c'est juste donc ici par voiture il n'y a pas de pack ensemble en tout cas j'en ai pas vu mais ici donc vous avez possibilité de prendre les quatre voitures ou une voiture voilà selon votre choix donc ici c'est la présentation concernant vous avez un peu plus haut naturellement quand vous retournez en arrière sur rss donc vous allez vraiment ici à la page de garde là vous arrivez effectivement sur la présentation de cette catégorie puis vous pouvez aller voir plus de détails etc je vous montre naturellement aussi aussi je vous mets le lien ben oui la grille départ du wake en 2024 bon il ya des voitures qui sont présentes l'office et d'autres est ce que c'est encore un point d'exclamation est ce qu'ils vont être présents pas donc ici concernant naturellement l'hypercar donc ici aussi bien la toyota la peugeot la feffé ici aussi la porsche 963 la cadillac la la jota donc ici nouveau porsche voitures puisqu'ils ont deux voitures la alpine ils sont ils sont attendus si la alpine a donc la alpine à 424 la bm ici donc la hybride donc là de rt après on continue puisque là ça va devenir intéressant surtout sur la grille de départ donc ici quand vous voyez naturellement la lamborghini donc ça ce sont encore voilà toutes les choses qu'on va voir ici plus loin là là va voir si aussi là ici la l'hypnose et puis on va arriver je vous montre ici un naturellement pour la lm gt3 voilà c'est un peu ça lm gt lm gt3 qui va être en fait la fusion en fait ces fusions comme je vous ai dit la gte disparaît donc ici porsche qu'on attend 911 gt3 chevrolet corvette la c06 gt3 la ford mustang donc voilà est ce qu'elle sera présente pas donc voilà ce sont toutes les voitures qui sont on va dire présenter la aston martin vintage amr la bm m4 gt3 la ferrari 286 à 296 pardon lamborghini hurricane evo gt3 la mclarence incertain comme vous voyez donc c'est incertain la mclarence 720 gt3 la amg gt3 aussi incertain et puis toyota gt3 vous voyez aussi font des tests voilà c'est déjà de base normalement il y aura cette voiture dans cette catégorie là ça peut tourner à 10 donc allez ça promet vraiment d'être quelque chose de quand même de phénoménal concernant cette catégorie en tout cas pour ce championnat du week et puis surtout le week ils ont en fait par rapport à avant ils vont en fait vous avez le week pour l'asie vous avez le week pour l'europe etc ou les way pour les états unis ou plutôt tout ce qui est état d'amérique on va dire et puis ce qu'ils vont faire en fait vous avez effectivement les circuits en fonction des pays mais ce qu'ils vont faire c'est que toutes les voitures seront identiques pour tous tous ces circuits là en fait c'est ce qu'ils vont faire ils veulent vraiment centraliser ça après le championnat sera différent dans le sens qu'il y aura la base et après il y aura des voitures qui vont se rajouter en fonction des pays ben oui effectivement voitures japonaises ou voitures américaines etc donc voilà il ya encore pas mal de mouvements qui vont se faire dans cette catégorie mais bon ça promet quand même vraiment vous êtes passionné en tout cas moi je trouve que ça devient de plus en plus ça prend plus en plus de l'ampleur le week et puis voilà c'est effectivement je crois que c'est les championnats où les courses qui sont quand même énormément regarder comme sur le way sur le mans et j'en passe voilà il ya les endurances 24 heures et puis vous avez effectivement les six heures les huit heures les douze heures donc voilà ça change en fonction des tracés etc etc voilà je crois que j'ai fait le tour on va directement aller découvrir les découvrir les quatre voitures donc si donc concernant rss donc la catégorie gtm pour receive studio et donc ici on va les voir pour la lm gt3 pour être précis donc à tout de suite merci Allez, ici à bord de la première voiture, la Lexus, déjà son beaucoup plus rugueux. Et plus lourd, on sent aussi que le ressenti. Allez, on sent vraiment bien cette lourdeur dans de la caisse. On est, si vous ne l'avez pas reconnu, sur le Batterst. Alors, ça m'a le ressenti au volant, franchement, c'est incroyable. On sent vraiment ce poids. On a vraiment une précision aussi et le freinage. On a vraiment un qui est très, très bien fait. C'est de la réverbération dans la caisse. On a vraiment ce son-là qui vous arrache les oreilles. Un freinage aussi, vraiment très, très bien fait. Rien touché, la voiture, comme elle est là. On sent vraiment bien ce dégressif. On sent bien quand même. Je vais vous expliquer après, concernant ce poids. Parce que la différence ici, ce qui est énorme, c'est que quand vous avez le moteur à l'arrière et le moteur à l'avant, le poids est vraiment bien restitué, surtout la lourdeur sur l'avant, on va dire, sur l'avant. Sur l'avant, et surtout par rapport à l'arrière, surtout quand vous avez le moteur à l'arrière ou le moteur à l'avant, le moteur, s'il est à l'avant, vous allez avoir l'arrière qui va être beaucoup plus joueur aussi, moins de poids. Et inversement. Ah, ça reste. Terrible circuit ici, ce batteur. La moindre erreur ici, c'est les murs. Bien longé, voilà, comme ici. Boulot vraiment extraordinaire, franchement. Quasi à fond. Le freinage est très très précis. Voilà. Là, c'est pour s'être Lexus. On va aller naturellement tester les trois autres voitures. Allez, à tout de suite. Allez, on est sur la Merco, un CDS donc. Et là, on sent déjà directement la différence. Ouais. Là, c'est pas la même chose. On sent que c'est beaucoup moins loup que la tout de suite, que la Lexus. Et on sent que l'arrière est plus joueur. Ah, le son aussi. Ah ouais, c'est franchement... Diabolique. Ah ouais, on sent vraiment qu'ici... Ah, et voilà, elle est beaucoup moins... Ah ouais, ça, il faut déjà un peu s'habituer à celle-là. J'ai quand même réussi à la contrôler. Ah, c'est plus joueur, hein, c'est... Ah, ça vit, hein, vraiment, c'est... C'est pas sur un rail. Ça roule pas tout seul. Faux. Bon, ça freine super bien. Ah, vraiment, ce freinage dégressif. C'est pas sur des frinques. Ah. Doutons pas. Ah, ça... L'arrière, là... Et on sent très bien en volant, ce coup. C'est arrière décroche. Il y en a avec les pneus qui commencent, ce n'est pas encore chaud. Très précise, franchement, déjà, sans rien faire, sans toucher au réglage. Il y en a un moyen de la stabiliser, on va dire, de jouer. Mais c'est quand on sent vraiment dans le volant ici, la friction du pneu, ici surtout. Voilà, ici j'étais un petit peu moins vite. Ah, franchement, terrible cette Merco. Je ne suis pas tellement Mercedes, moi. Mais le plaisir de pilotage, quand vous passez de la Lexus à la Merco, c'est flagrant comment on sort la différence. Au niveau du poids, le poids de la caisse, mais surtout le transfert de masse, ce n'est pas le même. Un super bon de l'eau, franchement. Voilà, la Merco, franchement, belle petite claque aussi. On va mettre ici d'ailleurs. Voilà. Allez, on va aller découvrir. Naturellement, il nous reste la Lambo et la BM à les découvrir. Allez, à tout de suite. Allez, on va aller, on y. C'est aussi tout à fait, naturellement, différent par rapport à la Merco. On sent aussi passer comme ça d'une à l'autre. On sent vraiment bien le grip ici, le travail du pneu. Et là, j'arrive, je pensais que j'allais me prendre au mur, mais j'arrive quand même bien à la... Très précis, franchement. Et on sent que ça joue. On voit qu'on ait peut-être aussi des petites choses à modifier, parce qu'il y a des choses peut-être dans le tableau de bord, là. C'est peut-être pas très... Je pense que, voilà. C'est pas la pelle, je trouve, au niveau de la finition, en tout cas pour certains détails. On voit qu'il y a cette carte, là, qui me l'avait, là. On voit qu'il y a une carte en temps réel, là. On va changer au niveau de la lumière, aussi. Et là, on voit qu'on va faire de l'autre. Et là, on voit qu'on voit qu'il y a un peu de l'autre. Et là, on voit qu'on voit qu'il y a un peu de l'autre. La manière dont on presse sur le frein, ça dit vraiment que cette force est en fonction de ce qu'on veut faire. C'est vraiment ultra-précieux. On sent bien ici que le pneu accroche ici. Il y a déjà le deuxième tour, c'est bien bleu, parce que là, les pneus commencent à lutter en température. Franchement, pas très bon boulot aussi pour l'ABM. Ce n'est peut-être pas ma favorite par rapport à la Merco et la Lexus. On testera la dernière à Lamborghini. Mais au niveau du comportement, je veux dire, au niveau du ressenti, excellent ça. Et le sens-ci, voilà. Voilà, et on va terminer avec la Lamborghini. Allez, au revoir. Allez, c'est là, on la reconnaît. Dans Lamborghini Hurricanes, GT3, donc LMGT3, après-ci. Allez, on sort directement. On va voir, là, tout de suite, l'ABM. Ouais, ouais, c'est... On sort déjà qu'il y a plus de poids à l'arrière aussi. Ah, le saut. Ah, le saut est vraiment très, très bien fait. Ah, le saut est vraiment très, très bien fait. Nouveau, là. Un mur, là, de la cible. Là, c'est très bon. C'est terrible. Un mur, là. Un mur. Un mur. Le freinage aussi, on s'en vient. C'est vraiment un plaisir aussi. C'est vraiment vite, vite, vite dedans. Je ne veux pas dire qu'elle est plus simple à piloter. On sent qu'il y a plus de poids à l'arrière, naturellement. Elle est bien équilibrée. Il faut se méfier des vibraux aussi. Je vais faire la boîte. Je vais vérifier. Je vais vérifier. C'est bien. C'est bien. Ce grip ne lève. Il n'est plus. C'est très vivant. Voilà, on termine ici avec la quatrième voiture ici, donc de RSS. Donc ici, on est avec la LMGT 3, avec la Lamborghini, et on est bien, on se retrouve pour la conclusion, mesdames. A tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve pour la conclusion de ce test. Faudra que dire, superbe boulot qui a été fait ici par RSS. 16, 17 euros, 4 voitures. Mais vraiment, ici, on sent que c'est un travail phénoménal, parce que quand vous passez d'une voiture à une autre, vous sentez vraiment cette différence de transfert de masse, de poids, le poids à l'avant, le poids à l'arrière, en plus où est mis le moteur aussi. Et c'est vraiment un boulot formidable aussi au niveau sonore. Et puis, naturellement, je pense qu'ici, avec cette catégorie LMGT 3, ça va remettre de nouveau pas mal de chouettes trucs, en tout cas, concernant le wake. Ça, je pense qu'ici, j'espère qu'il va rester, en tout cas, faire la continuité, rajouter les voitures, en tout cas, qu'il faudra. Mais en tout cas, si, avec les quatre, aussi bien la BM que la Lexus, que la Ferrari, la Lamborghini, la Mercedes, vraiment rien à dire. Au niveau sensation de pilotage, au niveau de ressenti, moi, je peux dire personnellement, quand on voit les modeurs, ou les qualités de modeurs, et surtout des modes, ici, qu'on a sur un jeu qui a 10 ans, un Assetto Corsa, je pense que moi, oui, je pourrais carrément dire qu'il fait mieux que des jeux actuels, des jeux qui ont 2, 3, 4, 5 ans. Et oui, et même avec des licences officielles, franchement, ici, le ressenti, c'est vivant, ce sont des caisses qui sont vivantes, il doit y avoir, allez, c'est pas qu'on roule avec deux doigts, on a vraiment cette sensation d'avoir vraiment ce poids dans le volant, on sent vraiment ce ressenti, c'est ce qu'il faut dans ce type de catégorie. C'est très assisté, mais c'est aussi en même temps, vous voyez, au niveau du freinage, c'est très précis, au niveau de la direction, c'est très précis, mais c'est vraiment une voiture où il faut, en tout cas, les voitures que j'ai testées ici, il faut vraiment se battre avec le volant, il faut vraiment, on est dedans, on ne peut pas dire autre chose. Donc, ici, vraiment, moi, je suis catégorique, quand on voit ici le boulot qui a été fait, que ce soit pour RSS ou URD, ou d'autres modeurs, franchement, j'espère sincèrement, et là, je reviens un peu à cet O2, qui normalement sortira l'année prochaine, au printemps, j'espère que Kunos, excusez-moi l'expression, vont vraiment bien sortir leurs doigts de leur cul, parce qu'ils ont intérêt vraiment de faire un boulot à niveau d'Aceto maintenant, et surtout même à un cran au-dessus, donc j'espère vraiment qu'ils écoutent bien la communauté, surtout qu'ils écoutent bien, qu'ils regardent bien autour d'eux, au niveau des modeurs, etc., parce que franchement, sinon, ils risquent de se prendre une grosse pilule, et ça, je reste à dire, Aceto qui a 10 ans rivalise largement, même fait mieux que des jeux actuels, et ça, c'est catégorique, et quand on voit avec les dernières améliorations qui ont été portées depuis 2 ou 3 versions Paris-Jas sur le CSP, oui, absolument, sur ce travail physique de la voiture, mais surtout du pneu, il n'y a plus tellement, je veux dire, le fossé n'est plus énorme par rapport à Airfactor 2, au niveau du pilotage, et je répète, oui, le mode est important, mais surtout le réglage du volant, le pédalier, pour moi, ça reste le plus important, c'est le frein, naturellement, mais il n'y a plus un fossé de différence entre moi, personnellement, entre Aceto et Airfactor, Airfactor, encore un peu ce petit, ce plus, naturellement, au niveau du grain du pneu, mais la critique que j'ai, et que Pierre m'avait dit l'autre fois, est tout à fait raison, c'est incompréhensible, qu'on ne peut pas descendre, mettre les pneus, on va dire, au minimum, c'est-à-dire à zéro, quand vous dégonflez complètement un pneu, ça commence à zéro, mais non, on ne peut pas, il n'y a aucun jeu qui le propose, ça, je ne comprends pas non plus, on ne peut pas régler la pression de zéro à autant, alors que, normalement, c'est comme ça, vous commencez avec un pneu tout plat, et puis vous le gonflez, et puis voilà, donc ça, c'est encore peut-être des choses, on verra bien ce qu'ils vont faire avec les prochains, surtout avec le Mans Ultimate, et puis avec ce championnat de WEC, mais en tout cas, ça promettra, voilà, des très belles courses, et surtout avec toute cette catégorie qui vont se rajouter, donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit concernant cette présentation sur cette catégorie, donc LMGT3, ici on l'appelle GTM, donc ici de RSS, je vous mettrai tous les liens dans le descriptif de la vidéo, je vous mettrai les liens d'RSS, mais je vous mettrai aussi les liens de, éventuellement, si vous voulez modifier les noms des voitures, et puis sur l'article que je vous ai montré là tout de suite, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mes amis, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce, partagez la vidéo, et on se retrouve prochainement, portez-vous bien, je répète, un peu, beaucoup de boulot pour le moment en déplacement, donc voilà, j'essaye maintenant de faire, dès que j'ai l'occasion, de faire des présentations, et dans une semaine, à peu près, ça sera un peu plus calme pour moi, donc ça me permettra de me relancer un peu plus activement, et puis il y a les nouveautés qui vont arriver, donc je vous tiens informés. Portez-vous bien, mes amis, à bientôt, ciao, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501